Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler des produits de Body Shop, plus précisément des gels douche. Alors ici on a Clémentine, qui fait 250 ml et c'est vendu à 10$ la bouteille. Donc celui-là il sent vraiment beaucoup la Clémentine, c'est très très rafraîchissant, c'est vivifiant. Il contient de l'huile de soya issue du commerce équitable, puis il sent vraiment très très bon celui-là. Lui je vous le suggère fortement. Ensuite on a Mangue, qui est un gel douche qui est sans savon, et ça contient de l'huile de grain de mangue. C'est un parfum exotique, ça sent vraiment bon. Moi je préfère quand même Clémentine, c'est plus dans mon style d'odeur, mais celui-là aussi il sent bon. Il coûte 10$ pour 250 ml. Le dernier, c'est à la canneberge, celui-là il est vendu dans le temps de Noël. Puis lui il est à base d'extraits de canneberge et de miel issus du commerce équitable. Il fait 250 ml, puis il sent vraiment bon lui aussi. Donc dans le fond mes deux préférés c'est canneberge et Clémentine. Il faut savoir que ces trois gels douche-là sont sans savon, puis moi je trouve que ça mousse vraiment très bien. Ça fait une belle mousse onctueuse, puis ça nettoie très bien aussi. Puis l'odeur est vraiment très présente. C'est pas des odeurs légères, ça sent vraiment beaucoup dans la douche. Ensuite, j'ai un beurre à lèvres à la mangue, qui a coûté 6$. Le packaging est vraiment cute. Puis moi je l'ai pris à la mangue, mais il y a aussi à la pamplemousse rose, à la noix de coco et au beurre de karité. Je vais l'ouvrir. Au niveau de la texture, moi je l'ai trouvé pas trop épais, parce que d'habitude quand on achète des beurres pour les lèvres, souvent c'est très épais, c'est assez gras. Celui-là il est léger, il est vraiment pas trop épais quand on l'applique. Puis je trouve qu'il hydrate bien. Au niveau de l'odeur, je trouve qu'il sent vraiment bon la mangue. Donc ceux qui aiment cette odeur-là, je vous dirais d'aller l'acheter, parce qu'il sent vraiment très bon. Ça ici, ça s'appelle des Born Lippies. C'est un peu comme un lip gloss. J'ai celui à la framboise, puis ceux-là aussi, ils se vendent 6$. Je trouve que le packaging est vraiment mignon. Donc on voit que celui-là, il est rouge. Puis il est légèrement teinté. Je vais vous montrer, là. Il est comme une petite teinte de rosé un peu, là. Puis il sent vraiment très bon la framboise. Je trouve que ça respecte vraiment les odeurs, ces produits-là. Puis celui-là, il est plus gras, par exemple. Quand on l'applique, là, c'est vraiment très épais comme texture. Mais il n'est pas du tout collant. Donc si on a les lèvres gercées, là, c'est vraiment bon, parce que ça hydrate bien les lèvres. J'en ai un autre ici. Celui-là, il est à la clémentine. Donc celui-là, il est pareil, comme la même odeur que le gel douche à la clémentine. Puis celui-là aussi, là, il est un petit peu teinté. Ça dit clémentine scintillante. Donc celui-là, il y a comme des petits brillants dedans. Donc on voit que sur ma peau, là, ça paraît un petit peu jaune, là. Mais dans le fond, ça fait comme une petite teinte un peu orangée. Puis c'est brillant. Donc il est super beau, celui-là. Puis il sent super bon. Donc bref, les produits de Body Shop, moi, je ne suis pas déçue. Je les trouve super bons. Je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Puis au niveau des odeurs, moi, j'aime ça quand ça sent beaucoup. Puis c'est des produits qui sentent vraiment beaucoup, qui sentent fort. Ça fait que je trouve que c'est vraiment des produits super. Puis je vous les recommande à 100%. Je trouve que ça respecte l'odeur aussi qu'ils disent. Comme si c'est à la fraise, ça va sentir vraiment la fraise. Si c'est à la mangue, ça va sentir vraiment la mangue. Ça sent pas artificiel. C'est ce qui m'est fait à ma vidéo. Donc on se rejoint dans une prochaine vidéo. Bye!